Si elle est aujourd'hui la plus heureuse des femmes avec son mari, José Antonio Baston, et la meilleure des mamans pour son petit Santiago, 4 ans et demi, Eva Longoria a traversé une période bien plus noire au début des années 2010. Alors qu'elle croit nager dans le bonheur avec son époux, le basketteur français Tony Parker, la jeune femme serait tombée de haut en trouvant des dizaines de textos qui prouvent la double vie de son mari. Une rumeur d'infidélité qui n'a jamais été confirmée. S'ensuit un divorce difficile, sur lequel la jeune femme, qui fête ses 47 temps ce mercredi, s'était penchée dans le magazine Allure en 2011. J'avais l'habitude de prendre l'avion et d'aller à des matchs de basketball. A chaque fois que je ne parle, j'ai envie de pleurer. Si est-il dur, très dur. J'essaie juste de faire face aussi dignement que possible, sans drame, avait-elle confié. Heureusement, elle pouvait à l'époque compter sur deux amis très connus, ses anciennes collègues de la série qui l'a rendue célèbre. Deux actrices sur qui je peux compter pour des conseils sont Marcia Cross et Felicity Hoffman, ses partenaires dans des Sprout Arts Wives, respectivement Brie et Lynette. Nous sommes comme des sœurs, expliquait-elle en effet. Si les actrices n'ont jamais divorcé, puisque Marcia Cross est mariée avec Tom, le père de ses jumelles Eden et Savannah, 15 ans, depuis 2006 et que Felicity Hoffman a épousé le père de ses deux filles Sophia, 22 ans, et Georgia, 21 ans, en 1997, toutes les deux ont 13 ans de plus que leur consoeur et ont sans doute pu lui dispenser un peu de leur expérience. Vraiment bonnes amies et leur amitié est toujours aussi forte aujourd'hui, en 2018, alors qu'Eva Longoria allait recevoir son étoile sur Hollywood Boulevard, ses deux amis étaient venus la rejoindre. Et elle avait confirmé dans une émission de télé américaine qu'elle était restée en contact, Felicity Hoffman et Marcia Cross seront à la cérémonie pour la remise de mon étoile. Felicity prononcera un discours. Non, on est vraiment, vraiment bonnes amies. Mais ce n'est pas le cas avec toutes ses anciennes collègues. 99% d'entre nous le sont, avait-elle conclu. Une façon de confirmer les rumeurs de tension avec Terry Hatcher, réputée pour sa solitude dans la série ? En tout cas, la maman du petit Santiago avait invité toutes ses collègues à son mariage, qui s'était déroulé en France et où seule Marcia Cross n'avait pas pu se rendre, sans doute prise par ses jumelles, âgées de 5 mois à l'époque. Une belle amitié qui lui a permis de reprendre pied et qui l'a menée vers sa vie de rêve aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !